Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 C'est quoi ça ? Parfois, ils ne sont pas censés être de la France Mais c'est quoi ça ? Nous ne sommes pas censés Nous ne sommes pas censés Nous ne sommes censés Piyo, Afrika Nous ne sommes pas censés Que les gens ne sont pas censés Alors, nous ne sommes pas censés Fress, Piyo Piyo, Piyo C'est pour moi Your friends are really rich A young girl La chambre miens eeeh La chambre n'exige La chambre La chambre Ma mamma Ma mamma La chambre La chambre La chambre Mesdames et messieurs, merci de suivre le Critique Info, deuxième partie, Forum des As, Mike Hammer. C'est très important que les prochaines élections aient lieu en 2023, hôte du Speaker du Sénat hier. Tout en souhaitant bonne chance au Premier ministre Samalou Kondé, le gouvernement, le FCC non partant. Mais moi, je n'ai plus n'a pas encore tout, parce qu'on cause sa population pour rien, qu'elle va proposer qu'il va engendre le ministère et que le FCC bouille. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement est d'abord un gouvernement de l'Union sacrée. Ça veut dire, m'a toujours partagé, vision et présence de la République. Le chef de l'État avait appelé toutes les plateformes politiques, toutes les couches de la société. Il y a une couche de société, une couche de société de Nios. Le FCC est bon, il y a une concertation. Dans le processus de Nios, il y a un développement, le FCC n'a pas été présent. Mais comment vous pouvez imaginer un seul instant que le FCC se retrouve dans le gouvernement ? Pour faire quoi ? On aura changé quoi en ce moment ? Parce que nous venons de sortir d'un gouvernement de la catastrophe avec le FCC. Donc le FCC a déjà prouvé. L'expertise n'a pas de blocage, l'expertise n'a pas de compétences notoires, l'expertise n'a pas de amateurisme. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a été présenté pendant deux ans. Ce gouvernement a été l'un des gouvernements les plus incapables qui puissent exister dans le monde. Tout le monde a été présenté. Alors comment vous pouvez imaginer, par quel mécanisme, le même gouvernement va donner poste à la FCC ? Et ça, sur en chair, il y a le coûtant. Le FCC n'a pas sa place dans ce gouvernement. Sauf ceux qui ont fait une place. Ceux qui ont fait une place. Ceux qui envoient leurs émissaires la nuit pour demander les postes et qu'on ne leur donne pas, le matin, ils ne doivent pas sortir pour dire « Non, ce ne sont pas les filles du pouvoir. » c'est pas possible n'écoutez pas ces histoires c'est des âneries ils mentent beaucoup même les gens confondent une chose je suis en train de vous dire que ils mentent quand ils disent j'ai entendu les gens dire 15 ministères, ils proposent 8, ils proposent 7, ils proposent ils proposent tout, ils proposent de la FCC au lieu de la Union Sacré ils proposent de la plateforme, ils proposent de la Union Sacré, c'est à eux qu'on a donné des postes c'est à eux qu'on a proposé des postes et c'est à eux, c'est à eux encore qui vont gérer ce poste là mais ceux qui parlent d'essence, par je ne sais pas moi, compromis ou compromission politique il y a aucun qui ne va pas mettre dans ma poste, mais alors je ne vois pas pourquoi il faut le dire c'est ce qu'ils nous ont dit lors des consultations on nous a invités, on a refusé vous êtes venu demander une invitation on vous donne une invitation parce que les gens ont dit que les gens veulent rester dans la sphère mais malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent plus marcher Est-ce que ces gens-là peuvent comprendre que le peuple congolais ne veut plus entendre parler de vous ? Est-ce qu'il y a des gens, bien sûr, qui sont contre l'union sacrée ? Mais c'est parce qu'il y a la présence des gens du FCC. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça ? Déjà que les gens ne croient même pas en vos conversions. Tous, nous savons que ce n'est pas le cas. Tous, on sait que c'est pour les intérêts politiques que vous êtes là. Oui, mais après, comment voulez-vous que la même personne attendre des ministères ? Parce qu'il y a plus d'importants. Le résultat, on l'a vu. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Résultat, vous avez eu tous les ministères. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez eu le ministère de la Défense. Est-ce que vous avez réglé la question ? Non. Vous avez eu le ministère des Finances. Vous avez réglé la question ? Non. Vous avez eu le ministère de l'EPST. Mais c'est des bazars. C'est un véritable bazar. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Je ne comprends pas. Au fait, à moins que tu ne perds de vue l'objectivité à ma camion. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné au FCC pendant la période de l'Union, il y a deux ans ? Au-delà, le logo est rechangé. Ma PCB, le ministère de la Finances, c'est de l'incompétence, alors il y a un consacré. Rien de bon là-bas. Rien de bon. Je parle du ministère. Je ne parle pas du ministre. Je parle du ministère. Ma PCB, le PCT, c'est le bazar. On voit jusqu'au point de ne pas procès. Jusqu'au point de ne pas procès. Ma PCB, le ministère de la Défense, qu'est-ce qui a été fait pour concrètement, la Maramboa Est-la République ? Les gens continuent à mourir toujours. Quelles sont les politiques qui ont été définies au niveau, il y a un gouvernement ? Vous avez eu un premier ministre, le chef du gouvernement, un d'ailleurs qui m'ont amené au FCC. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelles sont les politiques qu'il a menées ? Parce qu'il y a eu des fois matérialisés, visuels au chef de l'État. Le chef de l'État dit, il faut ton boumna pour que toi, ça fait qu'on a. Ça, c'est le chef de l'État qui dit. Et puis après, celui qui matérialise ça, c'est le premier ministre. Ça a toujours été comme ça partout à travers le monde. Lorsque le chef dit, nous allons résoudre, nous allons combattre la faim, le premier ministre est main de politique qui concorde à la vision du président. Mais vous, vous avez eu un premier ministre qui faisait quoi exactement ? Rien du tout. À un moment donné, il faut tout ça, comme on dit, à un moment donné, tout va être limité, ma anérie n'a plus ça quand même. Nous ne perdons rien en limitant nos anéries. Vous le savez vous-même pertinemment bien que quand un ministère on atteint Guillaume, alors il y en a comme ça beaucoup. Vous avez dit le ministère de la justice, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a un mécanisme qui a été fait ? Alors, non, à un moment donné, il faut dire, ce gouvernement a été un gouvernement donc d'une médiocrité extrême. Tous les ministres dans leur ensemble, en tout, si vous n'avez pas eu un bloc, comment quand, personne n'est sorti du lot. C'est vrai que, bon, on va dire qu'il y a quelques tentatives par-ci, par-là, mais vous savez vous-même que c'était un gouvernement incapable de résoudre le problème. Incapable ! Or, dans l'histoire, c'est le gouvernement qui aurait eu beaucoup de conseils des ministres avant que Tocata, avant que Tocata batte un conseil des ministres, mais avant, c'était le gouvernement qui a bénéficié de plusieurs conseils des ministres. Donc, c'est des gens qui se mettent ensemble, Bayoukani, les chefs de l'État donnent ses orientations, mais quand ils vont appliquer, c'est autre chose qu'ils font. Mais vous allez voir, les incompétents vont dire « Non, les chefs de l'État, avant qu'il n'a pas conseil des ministres, avant qu'il n'a pas conseil des ministres, à part, c'est pas l'agnoste. » Oui, mais, « Chefs de l'État, vous voyez, il n'a pas conseil des ministres. » Alors, oui, bon, en tout cas, c'est très important. Ça, c'est la vision du président. « Tout t'on va balabar. » « Tout résoudre le problème et la gratuité de l'enseignement. » Mais qui va maintenant mettre les choses en place ? C'est le premier ministre du gouvernement. « Rol nabango yangoana. » « Ils ont une compétence n'a pas de l'église. » « Le chef de l'État, ce n'est pas « Yem, toi, yana balabar, c'est l'église. » Non, c'est pas lui. Ce n'est pas le chef de l'État qui va venir regarder la santé de tous les politiciens. Ce n'est pas le chef de l'État qui va aller voir les dossiers de chaque justiciable de la Congo. Le chef de l'État s'est limite à dire « La paix à l'Est, nous devons travailler pour que la paix revienne à l'Est du pays. » Quand il a dit ça, c'est au gouvernement maintenant de trouver les moyens nécessaires pour matérialiser les paroles du chef de l'État et même sa vision. Mais les incompétents vont vous dire et les vignerons d'ailleurs vont vous dire « Non, non, il y a une grande défense là, il y a un chef de l'État qui est un bête. Il y a un chef de l'État qui est traité. Il y a un chef de l'État pour ça, il a eu l'autre côté. » Lui, il s'est dit « Je veux d'un Congo prospère, je veux d'un Congo fort, je veux d'un Congo émergent. Nous devons produire assez d'électricité. » Quand le chef d'État dit « Nous devons produire assez d'électricité, ça veut dire que le premier ministre trouve le moyen nécessaire pour mettre en pratique ce que le chef a dit. » Le premier ministre va avoir une réunion multisectorielle ou multisectorielle où il va inviter le ministre de plan, le ministre des infrastructures, le ministre de l'énergie, le ministre des finances. Et puis, le ministre, le ministère, il est au côté d'un dossier. Il m'a dit « Bon, le chef de l'État a dit qu'il faut courir. » Le ministre de finances trouve le moyen nécessaire. Et puis, vous avez le ministre de l'énergie qui amène la technicité. Vous avez le ministre de plan qui manque regard dans son plan. Bref, le ministre de l'État m'a dit qu'on travaille pourvu qu'il a mis sa vision à chef de l'État. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais eux, comme ils voient les diables partout, ils vont se cacher derrière les incompétences en disant « Il y a mon chef de l'État à l'OBAKINI. » Mais vous voulez qu'ils disent quoi ? Le chef de l'État n'est pas un électricien. Le chef de l'État, ce n'est pas un électricien. Le chef de l'État, c'est limite à dire qu'il faut que tout le foyer congolais va aller à l'électrifier. Ça, c'est ce que le chef de l'État dit. Tout le foyer doit être électrifié. Ça veut dire « Nous devons électrifier toutes les maisons. » Mais le rôle l'incombe à qui ? Au premier ministre ? Mais lorsque vous avez un premier ministre, un rêveur, qui rêve, qui passe tout son temps à répondre à Yémey, ou au lieu de passer tout le temps à parler, à traiter les questions de la République, lui passe tout son temps à faire aller-retour Kingrat, aller-retour Kingrat. Il fait comment ? Il fait comment ? Il fait comment ? Dites-moi, on fait comment à ce moment-là ? Alors, FCC, on a vu vos incompétences, tabino. Bon, je vais être gentil. Votre incompétences héréditaire. Il nous a besoin d'incompétences pour qu'on est un cadeau. On est un peu dans le bêlé. On est un peu dans le dos pour qu'il nous a d'incompétences. Vous avez soif de montrer à tout le monde que vous êtes incompétents. Alors, on fait comment ? Et puis, encore, vous venez de dire « Non, dans le gouvernement ça m'a dit qu'il y a un côté de la qui vous a donné la possibilité d'entrer là-bas d'abord. Pour faire quoi ? Bon, on peut même vous donner la possibilité d'entrer. Mais c'est pour faire quoi ? C'est pour régler quel problème ? 18 ans dans un pays, les guerres sont restées intactes. Les guerres sont restées un moyen important d'accumulation de fortune pendant 18 ans. 18 ans, vous avez géré le pays comme si c'était une poubelle. Donc, vous avez finalement créé un désordre mais une anarchie légendaire. Et c'est aujourd'hui que l'on va dire « Ok, maintenant, venez encore, on vous donne encore des postes. » Quel poste on va vous donner ? Quel poste vous n'avez pas eu depuis 18 ans ? Poste ni nobi nobo zouate. Poste ni nobi nobo ministère agriculture, ministère pêche, ministère élevage, c'était des ministères pamba pamba. Qu'avez-vous fait dans un ministère là-là ? Qu'avez-vous fait dans un ministère là-là ? Et d'ailleurs, il y a un ministère qui a « Opechie » et Moutoumoutabouï. Alors, pour une bonne journée, il est là. On va vous donner quoi ? Le ministère est intérieur. Le ministère de l'intérieur, vous avez conduit la police, une police militarisée où vous n'avez aucune idée. C'est la police, disons, c'est l'intérieur que vous voulez ? Je ne sais pas. Beaucoup d'entre eux sont sous défense. Il y a une justice. Ça dit qu'à un moment donné, il y a un moment donné, le temps est allé au-delà de la totale parce que je peux vous garantir, depuis notre vie, nous avons un compétent dans la vie. Mais dans le FCC, nous avons un compétent dans notre corps, nous avons un compétent dans notre vie. Vous n'avez dit qu'il y a une compétence des hommes incompétents, mais alors, vous n'avez aucune idée. Incapables de faire le petit saut, le tout petit saut. Incapables de le faire. Incapables de le faire. Lorsque vous faites... Non, ça dit inutile enlevé la main, vous ne vous en faites absolument à rien. Mais vous êtes d'une compétence notoire. Pourtant, le FCC a encore des jeunes. Moi, je suis en train de voir des jeunes de l'eau. Dans le FCC, on a des jeunes bruyants quand même. Des jeunes gens brillants dans le FCC. Jeunesse, c'est le FCC. Et d'ailleurs, la jeunesse, il n'y a pas de bâtir. Il y a des jeunes dans le FCC, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, il n'y a pas de perdre. Mais vous n'avez pas tous les jeunes. Vous n'avez pas de bâtir. Oui, parce que dans le collège, il y a des compétents. Ça ne gagne entre bâtir. Ça les bloque. Mais les jeunes, ils n'ont pas de bâtir. Or, ces jeunes gens-là, c'est eux qui avaient plutôt le souci d'aider le pays. Mais, mes pauvres jeunes ont été exploités. Mais ils n'ont pas été pris en charge, malheureusement. Ça, c'est pire. C'est la vérité, en fait. Je sais que c'est blessant. Ça va faire mal. Encore que j'incite les noms de personnes. Encore que le FCC n'a pas de personnalité géolique. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité. Parce qu'il n'y a pas de personnalité. Dans le cas, il y a besoin qu'il y a des ministères qui sont dans le pays de l'autre côté. Et puis, il y a ça. Il y a une période de Congolais qui sont mis dans mon kilomètre de la période il y a 18 ans. Il y a des athées. Les Congolais passeports n'ont pas à d'autres côtés. Personne ne dérespecte. Personne de dérespecte. Il y a des athées. Il y a des athées. Aujourd'hui, on va encore vous donner la possibilité. Mais ça va être la pire des erreurs qui puissent exister. La pire des erreurs. Il y a des gens qui ont pu les gens dans ce pays. Les gens butent du champagne. Il y a du champagne et il y a du mani tout. Il y a du champagne. Il y a des gens terriblement dans ce pays. Il y a des gens butent sévèrement. Parce que arrêtons un peu de la blague. Arrêtons de la blague. Comme quelqu'un dit Bokola. Bokola Penza. Il y a des choses qu'il faut éviter. Affaire Kalev. Et si l'État éclairait l'opinion. Moi, je me pose une question. On est dans quel pays où quelqu'un peut se cacher alors qu'en 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 il y a un téléphone, alors ça il y a un téléphone. Non, mais attendez. Monsieur Kalev, là où il est, il utilise le téléphone. Donc, ceux qui tout en avant, ceux qui, si on veut mettre la main sur lui, on le fera. Parce que les jeunes gens, les jeunes sont experts qui sont en filet, qui sont en banquette, qui sont en cas, les jeunes gens. Les entreprises, les jeunes, les sociétés, les jeunes, ils savent. Il y a la sécurité. Ils savent. Ils peuvent localiser l'antenne au monsieur Kalev, à Zobenga, à Zobenga, ils peuvent localiser en temps réel. Au bout de 24 heures, 72 heures, on met la main sur lui. Si vous voulez, bien évidemment. Donc, on ne peut pas dire que Mouzmo Rakimi et puis pas quelqu'un de la trompier à monsieur Kalev. Non, quand même. Monsieur Kalev, place à Zali, a y a mi place à Zali. Et ma autorité, vous savez, c'est dans le Congo, a y a mi place à Zali. Donc, ceux qui vous disent, Boutia, je suis convaincu que monsieur Kalev est protégé par certaines personnes. Excusez-moi de vous le dire, mais je crois qu'il est protégé par des gens. Et si vous voulez mettre la main sur lui, faites-le, vous allez le faire. Ce qui est bon, il 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 est bon. Mais le problème est que tout se passe à la norme. Monsieur Kalev, à mon avis, ce n'est pas un bandit. Non, ce n'est pas un bandit de grand chemin. Monsieur Kalev, c'est une ancienne autorité, Yambouka, qui mérite le respect. Parce que nous avons la déformation professionnellement. Nous avons la déformation professionnelle. Moi, quand c'est la procédure, c'est la procédure. Je suis quand même allé à l'école, j'ai fait cinq ans à l'université pour n'apprendre que la procédure. Que la procédure. Et on nous a appris, on martelait tous les jours de la vie que les émotions ne vous fassent pas agir. Agissez selon que la loi le dit. Ça, c'était un rappel de tous les jours. Je me rappelle, mon père m'a toujours dit, Christian, si tu veux être un bon avocat, quand le client te dit des choses, quand ton client te dit des choses, ne reste pas dans ce qu'il te dit. Toi, catégorise chaque chose par rapport à ce que tu as dit. Christian, tu as dit, 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 je ne suis pas dans les émotions. Moi, je ne suis qu'en train de lire ma cambo de l'étangale. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans les faits. Je ne suis pas dedans. Et c'est la même chose aussi pour la vision photo salabongo. Monsieur Kalev est poursuivi. Pourquoi ? Il est poursuivi pour que la plainte va se faire. Il a été criminel, il a été torturant, il a été tortionnaire. On se limite là. On s'est limite là. Il n'y a pas d'émotion plus que la torture. Torture, c'est torture. Il n'y a pas une petite torture, il n'y a pas une grande torture. Quand la torture est longue, la torture est commise à la fin, ça devient un meurtre. On s'arrête là. En fait, il faut que on laisse tomber les émotions, on garde le fait. Monsieur Kalev, Asa âgé, il est âgé, un ancien âgé, il y a à l'air. Je crois pertinemment qu'il a des privilèges où il va se faire. Il va se faire. Alors, même s'il faut l'arrêter, faites-le bien. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre la Kabylie et la gestion Félix Chisekine. Il faut différencer ça. Si hier, on arrêtait les gens arbitrairement, aujourd'hui, on doit le faire retrairement. Même quand ça nous fait mal, c'est aussi ça la beauté de l'état de droit. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes méthodes pour justifier en nous disant que l'état ne se base pas sur la vengeance. L'état sur base sur la restauration des valeurs et la restauration des principes. Point bas. C'est la différence entre ceux qui construisent un état et ceux qui maintiennent un état dans le statu quo. Le problème, c'est que vous pouvez venir, vous dites, bon, ils nous ont fait du mal. On va faire la même chose. Alors, vous n'êtes pas différent de ceux-là. Vous n'êtes pas différent de vos bourreaux. Si vous devenez le bourreau de vos victimes, alors en quoi est-ce que vous êtes différent de vos... Si vous devenez, pardon, le bourreau de vos bourreaux, en quoi est-ce que vous êtes différent de vos bourreaux ? Vous ne pouvez être différent de vos bourreaux que si vous leur réservez un autre traitement, beaucoup plus digne mais contraignant. Ce qui est bien, c'est une violation de ma droit. Et vous n'êtes pas une rétablissement de ma valeur. parce que ce qui est bien dans tout ça c'est que c'est ça l'avantage d'avoir des hommes bien au sommet de la république ils n'entraînent pas le président dans un élan de vengeance ils n'entraînent pas la justice dans un élan il y a un règlement de quantité un état de droit se refuse tout règlement de compte peu importe place et outil nous devons éviter les règlements de compte au contraire le rétablissement des principes ça fait plus mal plus mal que les règlements de compte on dit Franck Diongo avec toute brutalité lui enlevant même le caractère humain lui refusant les soins de santé ce sont des gens qui ont vécu ça dans leur chair ils sont prisonniers ne vous en faites pas ils sont prisonniers ils ne sauront pas les regarder dans les yeux aujourd'hui M.Tambu Mwamba M.Tambu Mwamba ne peut pas rester dans une même pièce avec avec Moïse Katoumbi c'est impossible il ne pourra pas il ne pourra pas rester dans une même pièce avec Moïse Katoumbi et se regarder dans les yeux il ne pourra pas en fait le problème c'est quoi ? il y a un principe de la vie qui dit l'oppresseur oublie très souvent l'oppressé mais l'oppressé n'oublie jamais l'oppresseur et il y a un autre adage c'est celui maintenant de Martin c'est Martin Luther King qui dit Martin Luther King dit ceci celui qui commet l'oppression est prisonnier de l'acte qu'il pose Nelson Mandel dans son livre Hier et Demain non non dans son livre Conversation avec moi-même Nelson Mandel a dit ceci celui qui fait du mal à quelqu'un ça dit le bourreau et la victime sont tous privés de l'humanité est-ce que vous comprenez la dimension ? ça dit celui qui fait du mal à quelqu'un et celui à qui on a fait du mal les deux sont privés de l'humanité ils sont prisonniers captifs de mauvais souvenirs ce qu'on imagine c'est pas de règlement de compte non et j'ai aimé avec Félix ce qui a dit cette histoire de l'aner à l'aner on a arrêté les gens comme pas possible mais depuis que Félix a dit ce qu'il y a des gens à pouvoir à l'aner on te donne une place au van on t'accorde le temps de parole vous n'avez aucune idée de ce que ça le shift que ça fait dans la tête des gens ça trouble ça trouble on va dire à un moment donné on va boumer les motos dans la époque il y a eu qui m'a bruité le jour après dans la brutalité la plus extrême mais parce qu'on est dans un autre système dans une autre administration on dit on va aller doucement qui est aujourd'hui à l'étranger vous savez bien qu'ailleurs pardon dans l'ancien temps on s'est bamboué mais on t'éprend on t'éprend comme un vulgaire monsieur c'est pour dire que nous ce que nous demandons nous ce que nous proposons c'est le rétablissement des vertus le rétablissement des valeurs le rétablissement de la restauration des principes parce que l'état à qui Maramba la justice si la justice d'abord vous savez quand quelqu'un founait de monsieur Kalev il est dans un mauvais état partout si le protège il est fixé il faut le remplaçant il n'est plus à l'aise c'est déjà suffisant cette pression c'est déjà suffisant à un moment donné la personne qui est sous pression se présente lui-même parce que finalement il en a assez la justice devrait continuer la même logique de se mettre la pression mais pas de torturer les gens même quand on arrête monsieur Kalev il n'y a plus que n'importe quoi il n'y a plus que le mot 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 parce que c'est ton droit si tu es fatigué tu ne sais pas répondre on peut t'attendre imaginez lui dans son temps il ne peut pas vous accorder ce privilège là mais à votre tour vous accorder les privilèges mais ça roge le coeur tout en sachant qu'il va là-bas et là-bas vous voyez il y a des gens il ne faut pas comment les choses se font dans un pays c'est pourquoi on dit prier pour les méchants ce n'est pas pour rien que Dieu le dit ce n'est pas pour rien prier pour les méchants prier pour les méchants moi je me rappelle dans ma vie et je vais terminer par là dans mon parcours un ministre m'avait fait chasser m'avait viré de mon travail c'était un ancien ministre c'était aussi pratiquement un éternel un éternel ministre je travaillais dans une chaîne bizarrement je travaillais dans la chaîne d'un ministre et puis un autre ministre tous deux tous les deux étaient des éternels des éternels ministres les gens ils ne savent pas 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 le ministre il y a un à Koutanina des Jeunabiso j'ai appris ça après par quelqu'un d'autre à Koutanina des Jeunabiso à l'époque avec des Jeunabiso petit il y a un autre il y a un peu mal à l'aise ces vérités nous dérangent en tout cas selon eux il fallait trouver un moyen à Koutanina mais à Koutanina Christian Bossempe il n'y a pas à Fingakate à Bundakate à Sonakate à Melakate il n'y avait donc aucune raison il n'y avait plus de 4 ans d'entreprise à Bundakate à Sonakate à Koutanina demande d'explication à Koutanina je suis là je travaille et je travaille comme une machine et je suis d'ailleurs en même temps un pays mais à l'époque étudiant Nauti aussi sa classe je crois j'ai du mal à trouver un emploi l'emploi que j'ai tu ne sais pas dans l'avenir est sombre tu ne comprends pas tu n'as que ton boulot là pour t'aider à vivre mais un matin comme ça une petite affaire est commune parce que j'ai dit à un monsieur que j'ai revendiqué mes droits qu'il ne pouvait pas m'insulter j'étais pas son petit et alors il commis problème et la dame prend l'affaire Christian on te chasse ah tu comprends je vais faire comment tu ne sais pas par où commencer tu ne sais pas par où commencer et cette dame qui me chasse du boulot je lui ai dit Dieu m'entend je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit à la dame mais ça me fait mal à un niveau que j'ai imaginé maintenant je lui ai dit je n'ai rien contre vous par contre la douleur mais Dieu te montrera que je ne suis pas que je ne mérite pas ce traitement et je lui ai dit si je suis fautif je lui ai dit Dieu me punir dans sa grande rigueur mais si je suis innocent Dieu te montrera que moi je suis innocent d'une manière ou d'une autre je suis parti je ne savais même pas je suis parti de ce bureau en larmes je suis parti je suis parti de ce bureau en larmes je suis parti je suis parti de la place je suis parti je suis parti je suis parti tu es perdu mais un acte qui est bien c'est que quand tu fais confiance à Dieu quand tu crois que Dieu connait le fond de toi et tu sais qu'au fond de toi Dieu est innocent Dieu suscite toujours des choses d'une manière ou d'une autre parce qu'il prend ta défense en réalité c'est la vérité qui te défend parce que la vérité au delà d'une valeur c'est une vertu ça te défend toujours la vérité prendra ta défense mais alors de la plus belle manière et je suis parti je ne savais même pas comment ça allait se passer je me posais beaucoup de questions mais puis après j'ai dit l'organisation des choses ne concerne pas Dieu seul sait moi je ne peux rien et il y a un ami que je salue toujours docteur Marmo Chimanga ah mais c'est un homme fabuleux à mon avis c'était un ange en ce moment là il m'appelle de Bruxelles je ne sais pas moi de Paris ou en un pays comme ça il m'appelle Christian Zag je lui dis je suis au bureau et tout pendant la maison l'avis de comment ça va se passer je lui ai relaté l'affaire il dit ah ok dans ce cas je paye pour toi et tu lui dis mais c'est le gars je n'ai pas demandé et il me paye la maison oui il m'a payé une maison effectivement il a payé pour moi je crois un ou deux mois pendant le moment il y a terrible mais 14 jours seulement une autre chaîne beaucoup plus importante qu'il y a Libosso oh alors la gloire de la deuxième maison quoi plus importante qu'il y a c'est la qui et je commence à travailler 5 ou 6 mois mais tu travailles et elle ça commençait à la ranger elle va rencontrer une de nos amis pour dire qu'en tout cas Christian quand il y a pression je l'ai mis à la porte et la dame m'a dit une fois dans la passerelle dans l'escalier je leur rencontre je lui dis bonjour madame elle ne comprenait pas elle pensait qu'il y a un récid mais non madame non non pas du tout tu étais l'ange par lequel c'est normal dans la vie de quelqu'un c'est comme ça ce n'était pas toi tu étais certain moi je ne savais même pas que c'était le ministre j'ai justement dit tu as été poussé par quelque chose c'est le moment qui était arrivé donc c'est pour dire simplement que ne cherchons pas le malheur pour l'abatto la kabili a ce vrai effet de chose mais la vengeance ne va pas nous aider excusez-moi de vous le dire la vengeance ne va pas nous aider je n'ai jamais vu dans un pays où la vengeance a réglé les choses la vengeance ne règle rien alors rien du tout par contre la vérité et la justice oui ça ça règle parce que quand tu as fait du mal quand tu as fait quelque chose n'est-ce que tu as fait du malheur n'est-ce que tu as fait du malheur vous savez ce qu'il a fait à Kassavoubou mais vous savez ce qu'on a fait à Mobutou aussi c'est comme ça en fait dans la vie c'est comme ça dans la vie c'est comme ça si tu fais du mal aux gens parce qu'on t'a fait du mal et puis en disant mais légitime défense c'est à la gâté tu ne vas pas dire Dieu il m'a fait du mal voilà pourquoi j'ai fait du mal Dieu dit priez pour eux et la justice est là pour régler les caractères le comportement de chacun d'entre nous donc ne demandons pas qu'on fasse du mal parce que Kalev a fait ça nous on se voit de faire ça non on va régler quoi Kalev a fait le mal s'il a fait le mal s'il a été méchant nous appliquons la justice maintenant parce que la justice va réparer convenablement j'estime que nous pouvons changer si nous voulons bien sûr c'est un choix donc n'oubliez pas mesdames et messieurs je vous invite à consommer sans à consommer avec modération bien sûr le champagne Roi Manitou il est très beau c'est bien fait c'est raffiné donc combien de portions d'alcool c'est 12% seulement donc c'est doux on va dire c'est doux on a deux bouteilles de champagne et je vous conseille de le consommer vraiment de le consommer si vous avez besoin il y a besoin en gros vous avez besoin de soutenir moi je prie pour qu'il vienne investir au Congo je prie vraiment pour qu'il vienne investir au Congo je prie vraiment pour qu'il vienne il y a un champagne il y a un mari mari Bordeaux Jean-Pettini Christophe Christophe Desbordes c'était au Troubet t'appelles Roi Manitou il y a un peu et tout ça il a fait bien merci merci également merci merci Ludovic Biart merci Yves Condé merci il y a champagne à Nwana et salue sur un grand plaisir mesdames 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 messieurs qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse Léa ici je m'appelle maman Léa j'habite Kinkole j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de ma titi chaque jour je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché j'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie elle est très bénéfique et très pratique je ne m'inquiète plus au problème de la batterie même si je quitte tôt ma charge va durer toute la journée maman est nanias aliaba tomate et aboni à wana tièze 500 francs orokuna 1000 francs maman Léa a fini ses ventes de la journée elle est prête pour rentrer à la maison elle appelle son mari allo chéri tu as fini avec ton travail tu as pu récupérer l'enfant à l'école bisous bye maman Léa parle avec son mari au marché je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année si le téléphone a un problème bien sûr je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable défions toute complérence le pays le pays unis par le sort unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance Sous-titrage MFP.